Hello, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me fait beaucoup de la peine. Je vois très 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 souvent des femmes qui me disent qu'elles éprouvent des angoisses, des crises d'angoisse. Ça va très loin jusqu'à la dépression. Moi c'est un sujet vraiment qui me... Comment dire ? Comme j'ai vécu moi-même, et les angoisses, et la dépression, vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Je comprends parfaitement tout ça parce que c'est vraiment pas simple. Si aujourd'hui je n'éprouve plus des angoisses, je n'y suis plus à la dépression, c'est grâce à plusieurs choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie. Je vais vous partager ça. Si ça aide quelqu'un, tant mieux. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire en fait. D'abord, il faut avoir la conscience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on met à la conscience, avec des mots, quand on est en angoisse et en dépression. Alors, je vais d'abord commencer par l'angoisse. Parce que c'est moins grave, entre guillemets. C'est plus violent peut-être, parce que ça dure. Voilà, ça vous prend d'un coup, après ça passe. Tendu que la dépression, c'est un état tout le temps. Donc, les angoisses, quand elles viennent, alors ce qu'il faut vraiment, vraiment faire, et ça, je n'arrêterai jamais à le répéter assez, c'est vraiment faire la méditation. Je vous jure que c'est un outil qui est juste excellentissime. Pourquoi ? Il y a tellement d'études qui ont été faites, déjà sur l'influence de la méditation, sur l'état du cerveau. Il faut savoir que quand vous êtes angoissé, ou en dépression, en joie, en pleurs, en tristesse, n'importe quoi, tout ça, tout ça, en fait, a des énormes répercussions sur le cerveau. Il faut commencer par agir sur le cerveau, conscient et inconscient. Donc, il y a deux parties. Il faut savoir que nous sommes énormément régis par l'inconscient, même si on croit qu'on maîtrise tout. En fait, on ne maîtrise pas grand-chose, pour vous dire la vérité. C'est déjà vraiment des choses qui sont enfouées en nous, qui remontent et qui nous poussent à faire plein, plein de choses dans la vie. À 90%, c'est l'inconscient. D'où l'importance d'être en pleine conscience. Pleine conscience, c'est tout un mouvement. Voilà, donc vous pouvez vous renseigner sur Internet. Moi, j'ai des livres là-dessus. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience ? C'est vraiment d'arrêter de vivre d'une façon automatique et de savoir, voilà, d'une façon consciente, tout ce qu'on fait, tout. Être attentif à tout, à la personne qui passe, à ce qu'on mange, le fait qu'on respire de l'air, qu'on inspire et qu'on expire chaque chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état de conscience, vous fonctionnez d'une façon ralentie. L'inconscient est rapide, donc il bouge en permanence. Et en général, vous savez, les gens qui disent, « Ouh, moi je réfléchis beaucoup, j'ai tellement de poussées, tellement d'idées. » Oui, mais c'est tout le monde qui a ça en fait. Donc le cerveau, souvent on le compare à un singe qui est tout le temps à sauter à droite, à gauche. Et voilà, donc, il faut justement arrêter ce petit singe de sauter dans toute la direction. On s'assoit et on prend conscience. Et on ralentit, on ralentit tout ça. Il faut non plus arrêter, il faut arrêter de dire aussi que le luxe, que la lenteur est un luxe. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut s'accorder quelques moments de lenteur dans sa vie. Et c'est vraiment primordial. Il y a un bouquin, une fois j'étais en voyage, je vois quelqu'un, je l'ai acheté après ce livre, c'était quoi le titre en anglais ? « Too busy not to pray. » « Je suis trop occupée pour ne pas prier. » Prier dans le sens, effectivement, introspection, méditation, voilà, ralentissement en général. Quand on prie, on se recueillit et puis bon, on exprime le plus profond en soi, le plus profond désir qu'on a, on les adresse là où on veut. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de… Voilà, la prière c'est très intimiste, c'est très intime à chacun faire. Mais voilà, « Too busy not to pray », ça m'a super interloqué. Après je l'ai acheté, effectivement. C'est ça, quand vous avez beaucoup trop de choses à faire, le fait de s'agiter dans tous les sens, vous ne ferez pas grand-chose. Justement, il faut ralentir pour après faire de façon très consciente toutes les choses et ça va aller beaucoup plus vite parce que vous allez être beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif. Alors, quand on est à la ménopause et quand on a ses angoisses, donc la méditation, c'est vraiment l'outil à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend donc une petite bougie, une petite bougie comme ça. On va l'allumer. Ah, je n'arrive pas à l'allumer. Bon, on peut imaginer que je l'allume, qu'on a une petite lumière ici. Et puis, vous pouvez regarder cette petite lumière, mais c'est beau, c'est beau, une flamme, c'est quelque chose de magnifique. Et essayez vraiment, vous pouvez la poser après, sur la table, à côté de vous. Et puis, vous vous mettez assise comme ça, comme moi je suis sur une chaise actuellement, avec vos mains sur vos cuisses, comme ça, sur vos genoux. On ferme bien sûr les yeux. Pourquoi ? Parce que justement, de ne pas être distrait par des choses qui sont autour de nous, on est beaucoup mieux concentré quand on a les yeux fermés. On ferme donc les yeux. Et puis, on essaye d'imaginer cette flamme. Vous pouvez la regarder de temps en temps. Juste, on est dans le silence. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas des trucs, des bruits, de l'eau qui tombe, ou des petits cris de oiseaux, tout ça. Non, on est dans le silence. Vraiment, on ralentit tout sonore, kinésitique, etc. Bon. Alors, donc on est là, et puis on ferme les yeux, et on essaye de rester aussi longtemps possible, aussi longtemps qu'on a le temps, bien sûr. Essayez d'imaginer cette flamme devant soi. Si de temps en temps, vous l'oubliez, vous pouvez juste la regarder de nouveau. Et ne pensez à rien. Voilà. Concentrez-vous sur cette petite flamme. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Voix, ces deux mots, vous voulez tout dire. Ici et maintenant. Trois mots. Allez. Et, il a la liaison. Ici et maintenant. Et là, on reste. On imagine cette petite flamme, et on est dans le silence. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Une façon. Voilà, vous restez comme ça. S'il y a une pensée qui vous vient. Oh là là, il faut que j'appelle un tel. Oh là là, il faut que je paye, je ne sais pas, l'électricité. Vous le chassez. Vous vous dites après. Je verrai ça après. Pour l'instant, je le garde ma petite flamme. Ça, c'est une façon de faire. Très simple. Vraiment. Et vous respirez tranquillement. Ne faites pas des efforts sur votre respiration. Juste, voilà. Juste, tranquillement. Une seule concentration, un seul focus, c'est cette petite flamme devant vous. Et vous allez voir que quand vous allez ralentir comme ça, c'est très, très, très agréable. Parce que les angoisses viennent de quoi ? Soit parce que du passé, quelqu'un vous a fait mal, vous, voilà, vous rassasiez tout ça, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit ceci, cela, il m'a fait ça. Bon, ça, c'est le passé. C'est déjà fait. De toute façon, vous n'avez pas de contrôle sur cette personne. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. C'est lui. La seule chose, la seule personne sur laquelle vous avez contrôle, c'est votre vie et vous. Donc, tout ce qui est passé, laissez tomber. Et alors, les angoisses viennent de là. Bon, souvent, on va rassasier plein de fois la même chose. Ou de l'avenir, on va se dire, oh là là, mon compte en banque, il est vide, comment je vais faire ? Oui. Bon, ça, c'est un souci, c'est vrai. L'argent, c'est des chiffres, des zéros, il y a plein de zéros. Mais c'est quelque chose de virtuel, en fin de compte. Et puis, même si vous êtes angoissé par rapport à ça, vous n'allez rien résoudre. Donc, il faut prendre quelques actions concrètes. Chercher du boulot, inviter des choses, si vous êtes entrepreneur. Voilà. Donc, il ne sert à rien de s'angoisser de toute façon. Ça va juste vous bloquer, en fait. Ça va vous mettre encore des pensées et pensées, ça va vous complètement embrouiller. Il faut rester focus. Pour rester focus, justement, vous ralentissez avec ce petit exercice, ce petit exercice que je vous montre, avec la bougie. Et vous allez voir, pas de passé, pas de futur. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant, et je respire, et je suis tranquille, et tout va bien. Et tout va bien. Tout va bien. Bon, ça, c'est pour les angoisses. Pour la dépression, je peux vous en parler. C'est plus compliqué parce que c'est plus long. Moi, j'ai connu une pendant deux ans. Alors, la méditation, juste pour finir, que je fais, je la fais tout le temps, en fait. Je la fais le matin et l'après-midi. Il faut la faire deux fois, c'est pas mal. Moi, je fais deux fois 20 minutes. et là, voilà, je fais deux fois 20 minutes par jour. C'est ce qui est recommandé. Il y a beaucoup de gens qui font. Ça s'appelle la méditation originelle ou transcendantale. Ça porte un nom. Il n'y a pas de méditation guidée. Je me suis maintenant complètement détachée de tout ce qui est guidé. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur dise quoi imaginer, tout ça. Moi, je n'en ai pas besoin et je trouve très bien le silence. Comme on dit en anglais, silent and still or still and silent. Donc, on ne bouge pas et on est dans le silence. Et moi, je trouve ça génial. Bref, ok, je ferme là, l'angoisse et la petite bougie. Rapidement, sur la dépression. Rapidement, parce que c'est un sujet où je peux parler des heures. Juste quelques pistes. Alors, moi, j'ai connu ça pendant deux ans. Il faut consulter. On a conscience de la dépression, d'accord ? On sait. Donc, il faut consulter. Il y a trois types des personnes qu'on consulte, des professionnels. Un psychologue qui a fait la psychologie. René Descartes à Paris, à l'université. Il y en a plein. Il y en a à Lille. Il y en a plein de facs de psy. Un psychanalyste. Un psychanalyste, pardon. Oui, c'est ça. Et ou un psychiatre. Alors, psychologue, psychanalyste, pas remboursé par la sécurité sociale, tarifs, variables. Psychiatre, c'est un médecin. Un psychanalyste, il a fait aussi, peut-être, la psy. Et puis, surtout, il s'est psychanalisé lui aussi, obligatoirement, pendant minimum trois ans. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin. Et puis, la troisième personne, psychiatre, c'est quelqu'un qui est médecin, qui a fait X années de médecine et puis qui s'est spécialisé. Donc, psychiatre, il est remboursé par la sécurité sociale, il peut donner des ordonnances pour des médicaments. La plupart du temps, ça va être des antidépresseurs. Le problème des antidépresseurs, qui d'ailleurs, aide, effectivement, vous allez vous sentir beaucoup mieux, enfin, vous n'aurez pas à voir tous ces états dépressifs. Moi, j'en ai pris pendant un an et demi, je crois, et ça m'a aidé énormément. J'avais même peur d'arrêter de le prendre tellement j'avais des mauvais souvenirs quand je ne le prenais pas. Et comme je pensais que j'étais bien, je me suis dit, bon, je l'arrête, je vais voir. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Donc, ok, vous pouvez prendre ça, mais ça ne résout pas le problème. Effectivement, c'est, voilà, comme d'ailleurs, aucun médicament. C'est quelque chose que vous devez travailler en vous. Moi, ce que j'avais fait, j'ai deux outils, en fait, supplémentaires à cela. Après, à chacun voir si ça vous convient, j'avais commencé à écrire beaucoup. Donc, ça, c'est une sorte de thérapie. Vous mettez sur papier beaucoup, beaucoup de choses. Tous les trucs qui sont en vous, comme ça, qui sont, voilà, toute la souffrance, toute la tristesse, tout ce mal-être, vous pouvez le mettre. Et petit à petit, ça va devenir neutre. Et petit à petit, peut-être, ça va devenir quelque chose de gai. Voilà, vous allez voir comment ça change. en essayant quand même de ne pas être très noire. Bon, à chacun à voir. Il y a plein d'ateliers d'écriture en France. Moi, je suis à Paris. À Paris, j'en ai fait plusieurs. Le meilleur, c'est à côté de Notre-Dame. Mince, comment il s'appelle ? À côté de Notre-Dame, c'est le plus grand. Peut-être, c'est une grande usine. Je ne sais pas. Bon. Après, je n'ai fait d'autres plus petits, surtout proches de mon domicile parce que c'était à Paris. Moi, je suis à Meudon, donc je me déplace. Chaque fois, ça prenait un peu de temps. Mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. Aleph, Aleph Écriture, voilà. C'est le nom de cet atelier. Après, vous en avez plein, donc vous pouvez chercher sur Internet. Ensuite, un autre outil qui m'a beaucoup aidée, c'est l'art dramatique. Donc, je m'y suis inscrite dans des cours de théâtre, tout simplement, parce que ça me permet de sortir de vous, mettre un petit nez rouge, de rire de tout, de rien, surtout de vous, l'autodérision, puis se mettre dans la peau de différents personnages ou des plantes ou des objets, souvent. On fait tout un tas de trucs un peu comme ça qui sont en première année surtout qui étonnent, mais qui sont super défoulants, en fait. On se défoule, enfin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est jubilatoire, je trouve, et très bien. Voilà. Donc, si vous êtes à la ménopause et l'angoisse subitement arrive, parce qu'il faut savoir, c'est un symptôme de la ménopause. Ce n'est pas, voilà. Si ça coïncide en plus avec la crise du milieu de la vie, avec le départ des enfants, avec des parents qui vivent, avec plein, plein de choses à cet âge, 50 ans et plus, franchement, ça peut être super défiant, un big challenge pour la vie de n'importe qui. Donc, méditation, vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, calmez, calmez cette histoire avec la petite bougie devant vous. Et puis, si jamais vous avez des envies comme ça de théâtre, d'écriture, moi je recommande. Je trouve que c'est vraiment deux choses qui sont excellentes. Voilà, mes chers M.M., ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez, aimez cette vidéo, mettez un petit pouce si ça vous a aidé, si vous avez aimé. Et puis, vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui se trouve dans un petit lien au-dessus de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou quelque part autour si c'est ailleurs. Écoutez, je vous embrasse fort, mes chers M.M. que j'aime beaucoup. Nous partageons les mêmes vécu là, actuellement, après 50 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui éprouvent les mêmes choses. Et donc, ça nous rapproche. Et puis, moi j'aime beaucoup, surtout partager dans le groupe privé sur Facebook. C'est très, très sympa. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine vidéo sur YouTube. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501